Musique Alors bon, le mouvement des Gilets jaunes est une impasse, mais ça fait quelques semaines déjà, ne voulant pas faire de politique et s'arc-boutant sur le RIC, qui était un moyen et pas une fin, le mouvement s'est mis de lui-même dans une impasse. Il n'en sortira pas par la violence. Ce n'est pas pour cela que je condamne toute forme de violence, parce que je remarque tout simplement avec d'autres que les miettes qui ont été concédées par Macron et le gouvernement, lors d'un discours, je crois que c'était le 10 décembre, l'ont été, ces miettes, parce qu'il y a eu cette journée violente du 1er décembre. Donc le pouvoir ne comprend que le rapport de force, parce que depuis le début, c'est lui qui a enclenché une violence de répression, à la fois pour casser le mouvement et pour le discréditer. La violence de certains Gilets jaunes a répondu à cette répression. La seule volonté du gouvernement, depuis le départ, ce n'est pas de discuter, mais de trouver un moyen de faire taire cette colère qui monte du plus profond de notre peuple et qui couvait depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années. Oui, donc je disais, c'est plus nuancé, c'est une convergence de luttes. C'est l'observation, elle découle de l'observation de comment les Gilets jaunes ont été phagocytés par l'extrême-gorge et les forces syndicales, alors que dans un premier temps, ils ont été sidérés par l'émergence d'une révolte qui les réchappait totalement, puisque cette révolte était nationale, sociale, elle était populaire, à l'opposé de ce que sont ces revendications permanentes de guerrillas syndicales ou de lutte sociale de la France insoumise, de l'extrême-gauche. Au bout de la cinquième semaine, ils sont rentrés dans la lutte avec les syndicats et couplés à une répression terrible, à une terreur qu'ils ont imposée dans la rue et beaucoup d'entre nous ont été victimes de ceux qui se font appeler les antifas. Le mouvement a été peu à peu récupéré par l'extrême-gauche. Ça ne pourra pas durer de toute façon parce que c'est une impasse et l'idéologie portée par ces milieux-là n'ont pas la solution au problème d'aujourd'hui. Donc il est urgent que nous arrivions à former une convergence de lutte pour imposer nos mots d'ordre de mobilisation, nos rendez-vous de manifestation et à plus long terme de créer une minorité révolutionnaire qui permettra justement de faire triompher une révolution nationale parce qu'une révolution c'est la rencontre d'une période de révolution et nous y sommes avec dans la première phase la désintégration du système et une minorité révolutionnaire. Et là nous sommes orphelins de militants révolutionnaires et de structures ou d'organisations révolutionnaires. Donc l'urgence est là. C'est ce travail que je propose à toutes les forces anti-système et que j'ai commencé d'ailleurs avec la réunion du 19 janvier et qui se continue entre autres avec la fête du pays réel de Civitas la semaine prochaine où de nombreuses structures, écrivains, journaux qui mènent le combat pour le rétablissement de la France vont se retrouver à Rungis. Donc de tout cela doit émerger des discussions et entre toutes ces forces de résistance, de délivrance pour aboutir à une convergence. C'est en tout cas à cela que je travaille et que je vais travailler dans les prochaines semaines. Alors ce qui est important, de toute façon l'union elle se fait par la base. Ce sont ceux qui font le combat, les militants de terrain, les militants anonymes qui par leur esprit d'union peuvent imposer dans le combat et dans le mouvement parce que c'est dans le mouvement, c'est dans le combat que se font justement ces convergences. Ça ne se décrète pas. Donc c'est à la base en effet aux militants de l'imposer. Alors tout dépend des circonstances qui permettent d'arriver au pouvoir mais là en l'état ce que l'on peut dire l'urgence c'est de sortir de l'Union Européenne sortir de Schengen sortir de l'euro, rétablir le franc rétablir une banque de France, une banque souveraine pour redevenir maître de nos lois et pour vivre mieux. En un mot c'est redevenir maître chez nous notre loi et il faut que les français retrouvent leur souveraineté et redeviennent maître de leur destin. Donc ça c'est l'urgence. Il y a des actes symboliques que nous ferons aussi comme le transfert du maréchal Pétain à Verdun selon ses dernières volontés pour bien nous indiquer la trace et d'où nous venons puisque l'expérience de la révolution nationale du maréchal Pétain est la dernière tentative de rompre avec le système de cette république des Rothschild qui dérive directement de 1945 de Nuremberg la terre promise par Nuremberg et de 1789. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !